Musique de générique Musique de générique On a ajouté pas mal de joueurs qui évoluent en Europe Je pense notamment à Otamengi, à David Luiz, à Vidal, à Marouane Fellaini Alors certains ne veulent pas venir au Mexique Mais il y en a qui veulent comme Marouane Fellaini On a rajouté également Carlos Vela Bon c'est un petit peu cher Coaresma, Mario Balotelli, Edinson Cavani, Romain Alessandrini Et ou encore Nani, certains sont abordables Je pense notamment à des joueurs comme Coaresma Entre 4,8 millions et 6 millions Ça pourrait être vraiment sympa de le faire venir du côté du Mexique Il y a des joueurs comme Fellaini aussi qui peuvent faire le travail Il nous faut un latéral droit Donc on verra ça, notamment pour le petit Escobar Qui peut être très très intéressant Avant de faire le Mercato On va commencer cette saison Avec le premier match face à Chirouanam On va avoir beaucoup de matchs Je ne pense pas de tous les faire à chaque fois En vidéo je pense Je vous mette pas mal de résumés Mais voilà, en tout cas c'est cool C'est une carrière au soleil On va s'amuser On a Bernabé, notre premier recrut de ce Mercato Qui a seulement 19 ans Qui arrive sur ce côté gauche Le milieu de terrain On va quand même mettre Carioca On va mettre Carioca ici Lopez, Duenas Écoutez, ça ne me semble pas trop trop mal Avant qu'on mette Sierra On va mettre Sierra quand même Sierra, Carioca, ça me semble le mieux Écoutez, nous allons y aller comme ça Pour ce premier match de championnat Oui, ça ne me semble pas trop trop mal Ce que je vous propose les amis C'est qu'on se retrouve directement Sur le terrain Et on espère évidemment la victoire Et c'est parti Pour la première rencontre De ce championnat mexicain Notre côté on a de très très gros noms Evidemment André Perginiac Florian Thauvin Et on espère évidemment faire le travail Face à une équipe de Tiroana Je ne sais pas vraiment ce que ça vaut Je sais quoi les clubs mexicains Pour être honnête avec vous J'ai quelques vagues notions Du niveau de certaines équipes Mais Tiroana Je n'ai aucune idée de ce que ça vaut Mais en tout cas aujourd'hui On va essayer de faire notre meilleur match Le ballon là pour Florian Thauvin La frappe, pied droit, raté Il doit la prendre pied gauche Il doit nous faire la spéciale Mais c'est raté Et on va voir les fumigènes évidemment au Mexique Donc ça, c'est cool C'est cool de voir les fumigènes Mais on espère que ça va bien se passer Le ballon là Sans réparation Il est passé Manotas C'est Edméza La frappe Et ça passe à côté Ouh, il n'est pas passé Dans l'ouverture du score De la part de Tiroana Sur cette frappe Une erreur de la défense Erreur de marquage On la cache ressenti Et Bernabé qui va se battre Il va récupérer ce ballon Et le ballon Ouh, il est bien donné là Pour Bernabé Et c'est bien fait là Pour André-Pierre Gignac La première action Pour les Tigres Et c'est l'ouverture du score Pour Les Tigres de Monterrey D'André-Pierre Gignac Le premier but Et voilà Il est signé André-Pierre Gignac Ce premier but en championnat Évidemment Notre buteur Qui va avoir fort A faire cette saison Regardez le décalage L'appel d'André-Pierre Gignac Et cette belle frappe Qui vient de tromper le gardien Ca fait un 0 Ah ça fait plaisir Ca fait plaisir de marquer Tôt comme ça Dans la rencontre On marque assez tôt Dans le match 25ème Maintenant dans les fonds On n'a plus qu'à gérer Après on a vu que défensivement Il y a quand même des faiblesses Mais Allez Il faut se dire que devant On a moyen je pense De De faire De belles choses C'est bien fait Allez Sierra 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 qui va un petit peu Se projeter là Sierra Sierra Le ballon là Peut-être pour Thauvin Sierra Lopez Quinones André-Pierre Gignac Sierra Oh la perte de balles La perte de balles Le ballon là Pour Rivera Manotas Rivera Castillo Il est passé Il est passé Il a frappé L'égalisation Pour Tiroana Il nous a mis dans le vent Il nous a mis dans le vent C'est dommage C'est dommage D'encaisser ce but 38ème Ça fait 1-1 Entre Tiroana Et les Tigresses Ouais Ouais Après Alors qu'on était pas très loin De marquer un deuxième but Par l'intermédiaire de Florent Thauvin Lopez Lopez Il est passé La grosse frappe La parade De Gomez Juste avant la mi-temps Allez Florent Thauvin Où il y en a perte Je n'ai pas peut-être Elle a retombé la tête Et c'est au-dessus Le ballon Oh le ballon Oh non Le deuxième but Pour Tiroana Juste avant la mi-temps Sur ce cafouillage De nos défenseurs Ouh La Liga Apertura Qui commence à prendre Une autre dimension Pour les Tigresses Parce que là On se retrouve A être mené de 1 Ouais là c'est C'est compliqué Si on commence par une défaite Ça va pas le faire Sinémanotas On va Faire des changements A la vidéo Parce que là Là ça va pas Ça ne va pas De 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 On sent qu'on n'est pas non plus Au top de notre forme 5 tirs 3 4 On domine On va avoir des changements tactiques Surtout On va demander Voilà Pressing Construction Rapide On est déjà dans ce qu'il faut faire On va rester comme ça On va rester comme ça On va juste mettre un peu plus de monde Dans la surface de réparation Pressing après une perte de balles On va voir ce que ça va donner On va voir ce que ça va donner On a quand même des gens d'exception On aurait pu en marquer 2 Dans la première mi-temps On n'était pas loin Voilà Avec une frappe de Thauvin notamment Ou une tête de Gignac On a eu des occasions Malheureusement Voilà C'est pas allé au bout Mais On en a eu quand même J'espère quand même Que sur cette seconde mi-temps On sera un petit peu plus Un petit peu plus Voilà Décisif Et Et réaliste devant les cages Et Lopez 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 La grosse frappe Oh le but Il est magnifique Ce deuxième but Oh le gardien qui N'a Rien pu faire Voilà Regardez Belle action Il voit qu'il a du champ Et il vient tout simplement Tenter sa chance Le gardien qui est pas très bien positionné Je comprends pas trop son plongeon Mais ça fait 2-2 Et Lopez Qui nous remet Dans la course Ah c'est sûr que là Si on peut aller chercher Bah je sais pas Mais une victoire Pour le premier match Je prends Ouh le ballon Ouh le ballon Gignac la frappe Et le troisième but Pour les Tigress C'est signé André-Pierre Gignac Oh le doublé Ah il faut Il faut regarder cette action C'est très très bien fait Parce que la récupération Est un petit peu Dans un angle fermé Et on vient pas La jouer bêtement Frappant directement Regardez La récupération Là elle est belle On la met une première fois Et ensuite on la redonne à Gignac La grosse frappe Là il a envoyé une minasse Ça fait 3-2 Et vous êtes servi Au terme de spectacle 5 buts Déjà dans le premier match Avec un très bon Gignac Ouais non C'est vraiment bien fait On va faire des changements Au prochain arrêt de jeu Donc bon C'est compliqué quand même Dans une certaine mesure On va faire rentrer Gignac Qui va sortir González Qui va rentrer On va voir un petit peu Ce qu'il va donner Et Quinones On va pas le faire rentrer On va laisser Tov Florent Tovan Pourquoi je l'appelais Tov ? Florent Tov Mais ouais On va voir ce qu'il va donner Je me dis Pourquoi pas Pourquoi pas Fernandez Il va la remettre plein axe Pour Sierra Sierra le ballon là Pour Florent Tovan Florent Tovan qui a pas Il va ouvrir son pied gauche C'est le quatrième Voilà c'est signé Florent Tovan Il fallait bien Qui marque dans ce premier match Ça fait 4-2 doublés Pour Gignac But de Tovan Non c'est bien fait Le premier but de la saison Pour Tovan 4-2 Au final c'est une victoire Quand même Qui est assez large Et là regardez La spéciale Enfin pas vraiment la spéciale Du coup Mais il vient le mettre Pied gauche Et ça rentre très bien Ça fait 4-2 Et voilà Ça fait plaisir de voir Florent Tovan A ce niveau là Enfin ce niveau là Ne pas rater ce genre d'occasion Et c'est surtout Lancer sa saison Pour Quignones C'est la remise de la tête Et c'est pas terminé Le ballon là Pour Karioka Karioka il est Plus rapide Le centre Et ça ne va pas Ça ne va pas donner La tête de Tovan Et ça qui est mute Pour les tigres Et de monter Ceci n'est Florent Tovan Le doublé Il a le luxe De s'offrir un doublé Oh la 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 Que c'est bien fait Que c'est bien fait Et là Regardez Cette tête qui vient Lober le portier Ah bah écoutez Ça fait 5-2 J'aurais pas misé Sur ce résultat Quand on voit le match On se retrouve à perdre 2-1 À la mi-temps Ça n'a pas été simple Mais au final Ça a craqué derrière Et nous Voilà on a su En profiter 10 pour Pierre Et André-Pierginiac 10 pour Tovan aussi Très très fort Très très fort J'ai beaucoup aimé Ce qui s'est produit 5-2 C'est le premier match Première victoire Écoutez C'est plutôt une bonne nouvelle C'est plutôt une bonne nouvelle De gagner aussi largement Face à une équipe De tiroir Voilà je sais pas Le niveau Ce que ça donne Etc Mais en tout cas Notre équipe s'est donnée à 100% C'est tout ce qu'on retiendra On a eu des bonnes performances De certains joueurs Je pense notamment à Gignac Et à Florian Tovan Donc voilà C'est tout bénef Pour cette première rencontre Et on espère évidemment Que ça va continuer comme ça Du coup les amis On a Ouh là attendez On a des Il y a des choses La Rodriguez C'est Rodriguez 6 millions 4 Et nous mettent un joueur Attendez Attendez Donc c'est notre latéral droit Non on va refuser On va refuser Parce que dans tous les cas C'est notre latéral droit titulaire Il est plutôt bon Duenas Ça pourrait être un joueur Qui pourrait partir En cas de bail off Là on a une offre sympa On va voir On va voir du coup Ce que je repose les amis C'est qu'on se retrouve Pour le prochain match Et on va faire un petit peu De mercato On se retrouve tout de suite Et sûrement Pour les prochaines recrues A tout de suite Bon les amis On est juste avant ce match Face à Santos Vous le savez Il me manque un joueur Qui peut jouer côté droit Pour remplacer Tovan En cas de fachig Et il y a un joueur Qui me tente énormément Et il s'agit tout simplement De Romain Alessandrini Evidemment C'est tentant De me faire venir Alessandrini Sachant qu'on a Gignac et Tovan Des anciens marseillais Voilà C'est tentant Il vaut pas si cher que ça En vrai Il vaut pas si cher Donc on va le faire venir On va le faire venir Ça m'a été proposé Dans les commentaires J'ai beaucoup aimé cette idée Vraiment c'est un truc Que j'ai kiffé On va vendre aussi Duenas Au milieu de terrain C'est pas un joueur Que je trouve très intéressant Donc il devrait S'en aller Alors on va mettre 4 millions 9 On a quand même pas trop de sous Voilà si on peut négocier 4 millions 9 C'est quand même Un très bon coup Je trouve Romain Alessandrini Il arrive dans la rotation De Tovan Et potentiellement En pointe De Gignac Il va beaucoup jouer En plus il est modélisé Ça fait plaisir Des joueurs modélisés Il arrive 2 ans Il était en Chine Mais là il a quand même Un challenge sportif Et c'est d'autant plus intéressant Je pense que voir Romain Alessandrini Signé au Mexique C'est pas non plus Quelque chose d'illogique On le fait signer Alors on va juste Retirer La petite prime Voilà Deux buts Et ok Bon il est gourmand Un petit peu Mais c'est pas grave Romain Alessandrini Nous rejoins Enfin Mercato S'en pas pour l'instant Même si c'est la défense Qu'il faut renforcer Voilà Romain Alessandrini Ça se refuse pas Et ça fait plaisir Genre assez rapide Qui a une très belle patte gauche Un peu à la flotte Au final Et on aime bien ça Du coup On a quand même Beaucoup de budget On a quand même Pas mal de budget On a Ouais plus de 16 millions Il nous faut quand même Un latéral droit Il nous faut quand même Un latéral droit Je n'oublie pas Mais avant ça On a un match Face à Santos Du coup On va directement Se le faire Bah oui On va directement Jouer face à Santos Ils sont en 16ème Ils n'ont pas Ils n'ont pas performé Pour leur premier match De championnat Nous J'espère que ça va être Le cas Un petit peu de fatigue Chez certains Mais Zayala Ouais ça va être compliqué J'ai l'impression Pour eux d'enchaîner Bah Salcedo Qui va arriver Ouais ouais Je pense qu'on va devoir Aller chercher des défenses Sans trop Ça c'est malgré nous Du coup les amis Bah on se retrouve Directement sur le terrain On espère que ça va bien se passer Et en plus On est à domicile Et on va découvrir Un petit peu nos supporters Et c'est parti Pour cette rencontre La deuxième En championnat mexicain On espère que ça va bien se passer On recrute petit à petit Romain Alessandrini Qui arrive Donias Qui devrait tout simplement S'en aller Là je l'ai mis tutulaire Mais il devrait Voilà Normalement Trouver une porte de sortie Fellaini Et quand même Voilà sur nos tablettes On espère évidemment le voir Florent Tovan Il y a un bon ballon Directement là Pour le français Florent Tovan La frappe Et l'ouverture du score Pour les Tigresses Au bout de Trois minutes de jeu Florent Tovan Voilà Il est parti Comme une fusée Et ensuite Le pied gauche Est bien réglé Ça fait un zéro Ouais c'est très très fort Florent Tovan C'est très très fort Pour cette carrière au soleil On joue face à Santos Laguna L'équipe qui doit pas non plus Ça doit être la meilleure Parce que Ouais ils ont Eu un petit peu de mal Sur leur premier match Là Au bout de quelques minutes Ça fait directement un zéro Oh Florent Tovan Le lob Et c'est pas terminé Le deuxième but Pour les Tigresses C'est signé qu'ignore J'ai l'impression Ouais le lob de Tovan Il était bien fait Dans l'idée C'est ce qu'il fallait faire La passe c'est Et bonne La passe c'est bonne La pelle l'est aussi Le lob Était Ouais plutôt bien fait C'est un but contre son grand Il l'accordé à Luis Quignones Ça fait 2-0 Au bout du quart d'heure de jeu Ouais on marque On marque beaucoup là Réoffensivement On met le paquet On a quand même une attaque Gignac et tout Pour ce championnat mexicain C'est quand même très très fort Même si Gignac C'est quand même A bonne attaquante Dans tous les cas Voilà pour le championnat brésilien Il est quand même au-dessus Il surnage Il est passé à guirer Il est passé Oh le but Bah voilà La réduction du score Ah écoutez C'est plutôt mérité Derrière en fait On n'a pas été très bon Derrière pour être honnête Avec vous Derrière c'était un petit peu compliqué A bien des égards Avec des coups de bière Là on est pas long Du pénalty Au final Bon bah ça joue bien Ça fait 2-1 Pour nous Face à Santos Laguna Santos Laguna Au final Qui Bon ils ont quand même Une chose sur quelques actions Mais Offensivement On arrive à faire le travail 2-1 Après voilà On sait que ça peut vite craquer Les équipes mexicaines Comme on a pu le voir Du précédent match Mais pour l'instant Ça fait le travail Et Florent Tov Florent Tov Oui Florent Tov Le centre C'est repoussé As doanias As doanias Ayala Ayala Oh le ballon Oh non Oh l'égalisation Pour Santos Laguna Juste avant la mi-temps Qu'est-ce que c'est bien On fait cette action Oh lala C'est très très bien joué On peut pas faire grand chose On peut pas faire grand chose C'est Ouais c'est fluide C'est fluide Ça fait 2-2 Et Tigres Qui se retrouve en grosse difficulté Et on a pas le vent Pour Et là c'est C'est dur C'est dur C'est dur 3 tirs Allez c'est très serré On a pas la possession Santos Laguna Qui revient très très bien Dans ce match Regardez nous Au final on marque 2 buts En un quart d'heure Et ensuite Bah oui Ils en marquent 2 en 10 minutes Ah c'est dur C'est dur à encaisser On va rester comme ça On reste comme ça Mais C'est pas le top Ce qu'il y a en train de se passer C'est vraiment pas le top On sent qu'on On a des limites En fait Derrière C'est vraiment le domaine Qu'il faut renforcer Je pense Après vous m'avez pas trop proposé De défenseur Mais je pense qu'on ira chercher Un défenseur C'est une certitude ça Où le ballon là Pour Qui nionnesse Qui nionnesse Allez c'est là où il faut Être vigilant Geniac la frappe Et c'est contré Dommage Dommage Parce qu'il faut aller marquer Ce 3ème but maintenant Pour aller chercher Au moins 3 points Sinon ça va être Trop compliqué Ce ballon là Pour Aguirre Le tacle Guzman Oh là là Belle parade De notre portier Ouais là sinon Compliqué Compliqué si On se prend ce 3ème but Allez il faut être vigilant Coréaran Qui va Se charger de tirer Ce coup de paix arrêté La tête s'est repoussée Gignac Où c'est maintenant Là pour Lopez Une nouvelle fois à Lopez La frappe Et le 3ème but 58ème minute de jeu Lopez Qui est un homme en forme Dans cette équipe Ouais ouais Il est en forme On le voit Et il vient pas rater Devant les cages Une nouvelle fois 3 buts à 2 Ouais Sentence Laguna Qui est un petit peu moins bien Dans cette seconde mi-temps Oh le ballon Oh il est parfait Ce ballon de Quinones Thauvin Oh dommage Ce ballon était incroyable 75ème On va faire des changements J'ai envie de faire rentrer J'ai envie tout simplement De faire rentrer Romain Alessandrini Derrière André-Pierre Gignac Kerioka Qui rentre à la base de Duenias Et on va y aller comme ça Pour Voilà Ces derniers instants Mais Alessandrini Il peut faire quelque chose Avec son pied gauche C'est un joueur Vraiment Que j'ai bien aimé Du côté de l'OM Quand il jouait Contrôle La passe C'est bien fait là Pour Thauvin Et Romain Alessandrini Oh le ballon là Pour Gignac La frappe Et la parade Bon ballon D'Alessandrini Allez nouveau corner Et Thauvin Qui va s'en charger Ayala peut-être C'est soit Ayala Soit Gignac A chaque fois Qui les reprennent Allez Thauvin Et ça va être Un nouveau corner On va les enchaîner Dans cette fin de partie La tête de Gignac C'est à côté Et c'est encore un corner Ah je sais pas On en a fait au moins 5 ou 6 là Allez Florent Thauvin C'est pas si bien frappé que ça Encore Mais arrêtez Allez Thauvin Thauvin La tête C'est repoussé La reprise Et Là ça va siffler Fin De la rencontre Victoire pour les tigres 3-2 Ça a été compliqué Ça a été très très compliqué On a failli quand même Pas sortir du Bourbier 12 tirs 10 quadrés 39% de possession Ça a été dur Ça a été dur Mais Mais Au final On a quand même réussi A s'en sortir Grâce à un bon Un bon Thauvin Un bon Gignac Et un très bon Lopez Arrivée De Romain Alessandrini Moi je vous dis Ça peut faire Quelque chose de sympa Une attaque Qui peut être Potentiellement Alessandrini Gignac Thauvin Les Marseillais En sourire Mais en vrai Si vous ne supportez pas L'OM C'est sympa Dans tous les cas C'est une carrière Soleil Chill Le but c'est évidemment De se faire kiffer Pizzaro Au milieu de terrain C'est que Pizzaro Pizzaro Il pourrait partir Sierra je vais le garder Je trouve bon Sierra je vais le garder Mais il y a des joueurs Qui peuvent partir Il y a des joueurs Qui vont partir Ce que je vous repasse Les amis dans tous les cas C'est qu'on continue un petit peu Le mercato Et qu'on se retrouve directement Pour le prochain match Qui va être évidemment Très intéressant Face à Rayados On se retrouve tout de suite Bon les amis Nous sommes juste avant ce match Face à Rayados J'ai un petit peu avancé Le mercato de mon côté Et il y a eu tout simplement Une recrue En défense Parce que oui C'est clairement l'endroit Qui pêche un petit peu Et il s'agit de Juan Escobar Pour 4 500 000 Et j'ai mis Pizzaro Dans la transaction C'était l'un de nos meilleurs Milieux de terrain Mais il était un petit peu vieux C'est pas un joueur Que je trouvais très intéressant Et au cas où Au cas où Si on manque un petit peu d'argent Et bien tout simplement On pourra faire revenir Un joueur Et il s'agit d'une Triago Qui est assez rapide Que je trouve assez intéressant Donc ça peut être une solution Au milieu de terrain Simplement de le faire revenir En termes de statistiques Pour début de saison On a un très bon tovant Avec 4 buts en 5 matchs Et ensuite il y a Gignac Qui performe énormément Il a déjà perdu un point général Ça Ça m'embête un petit peu Écoutez on va y aller pour ce match Qui va être très très intéressant Il faut confirmer de notre côté Voilà clairement Il n'y a pas d'autres Pas d'autres solutions On va remettre Romain Alessandrini Sur le banc Et on va mettre évidemment Notre cher ami Voilà Escobar Escobar qui peut jouer latéral droit Alors il vient dans l'effet Pour être la doublure de Rodriguez Mais Il a largement la possibilité Pour jouer dans l'axe Et tout simplement J'ai envie de le tester Bah aujourd'hui défenseur central On va le mettre à la place d'Ayala Pour voir ce qu'il donne Du coup ce que je vous propose Les amis C'est qu'on se retrouve directement Sur le terrain Et on espère évidemment Une nouvelle surprise Et c'est parti Pour cette rencontre Entre Cette équipe De Rayados Et Tigres On est quand même sur deux premières victoires Même si défensivement Offensivement ça a un petit peu fait peur A bien des égards A bien des égards Offensivement notre équipe Pour l'instant a bien performé On a pas eu de grosses surprises Ou de contre-performance devant Donc ça c'est quand même pas mal On a une attaque en forme Trois hommes Qui n'y en laisse Gignac est au vent Qui jusqu'à présent On fait le travail devant J'espère que ça va continuer On a quand même acheté Romain Alessandrini devant C'est la seule recrue Pour l'instant offensive Je pense qu'il y en aura encore une autre Si il n'y en a pas Au milieu de terrain Il devrait au moins Y en avoir une autre devant Même si je pense que la défense Déjà avec Escobar Elle est un petit peu renforcée Et c'est clairement C'était notre priorité Recruter un défenseur L'avantage c'est qu'il peut jouer Latéral droit Et défenseur central Donc il est assez polyvalent Et ça nous permet De ne pas forcément faire Un central Et un latéral Même si vous allez voir J'ai rajouté un défenseur central Qui peut arriver dans la rotation Pour pas très cher Enfin Voilà d'être au top Mais on verra On verra Allez Medza Medza Le ballon là pour André Perginiac Il a vu l'appel de Lopez Lopez la frappe croisée L'ouverture du score Pour les Tigres A 10ème minute de jeu Ça fait un 0 Voilà c'est très très bien fait Et on commence fort Une nouvelle fois Lopez qui est vraiment Très très bon Sur Ce début de saison aussi C'est un des hommes forts Devant les caches C'est très très bon Il fait de bons appels Il est rapide Il est agile Balle au pied Et on s'en rend bien compte Parce qu'il a réussi A débloquer pas mal de situations Ça fait directement 1-0 Et cette équipe de Rayados Qui va je pense Avoir un petit peu de mal Là du coup A remonter la pente Bernabé Et oui Il s'est bien fait La récupération là De Sierra Sierra le ballon Là pour André-Pierre Gignac André-Pierre Gignac André-Pierre Gignac André-Pierre Gignac La petite frappe Et le deuxième but Pour les Tigres 35ème minute de jeu Le plat du pied sécurité C'est vraiment bien fait Ça fait 2-0 Cette équipe là De Tigres Qui Ils font plaisir Ils font plaisir Nos joueurs Gignac surtout Regardez là Il la met Mais Non Aucune difficulté Gignac Qui va devenir Je pense Le meilleur buteur En championnat En attendant C'est quand même Un très bon buteur Et je me dis Qu'en plus On a Romain Alessandrine Qui peut jouer A ce poste là Même si moi Je le vois plus Soit au numéro 10 Soit Tout simplement Au poste de Thauvin Mais Il a quand même La faculté de jouer A ce poste là Où le taquet Qui est bien fait Où Escobar Où Escobar Il a un petit peu De réussite Où il vient Il a porté Ce ballon André Piergignac Le ballon là Pour Karyoka C'est bien fait Karyoka Qui va Résister La frappe Le poteau touché Le poteau touché Sur cette Sur cette frappe Où Escobar Dommage Il s'est trouvé Enfin attention Parce qu'il y a des espaces Dans cette défense Du coup Il y a des espaces Avec Medza 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 Où il s'est craqué Notre latéral La frappe Et le Premier but Pour Alados C'est la réduction Du score Très belle frappe Très très belle frappe Ça fait devant Et le match Qui directement C'est Funes Mori Je le reconnais Ouais ouais Mais directement Le match Qu'on retrouve plus serré Il n'y a pas une match Vraiment Où on a On a mis 3-4 à 0 direct Il y a toujours Une réduction du score Défensivement Je vous le dis Des fois c'est un peu léger C'est un peu léger Derrière Bon après Moi ça ne me pose pas De problème Dans le fait Qu'on en marque Beaucoup plus Et que devant On sent Quand je vois Qu'on a des possibilités Mais voilà C'est quand même Pas le top André Perginiak La grosse minace Ça fait 3-1 Oh la 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 André Perginiak Ça fait 3-1 Juste avant la mi-temps Ouais là regardez Gigniak C'est un espace Une grosse frappe Boum Là Boum Voilà On peut rien faire Le gardien Ça fait 3-1 Et Rayados Qui évidemment Se retrouve en grosse difficulté C'est la mi-temps On mène 3-1 C'est mérité C'est mérité Devant On est très très bon De notre côté En termes de stats Ouais c'est un tir 4 cadré On est très très bon Dans les cages C'est ce qu'il faut retenir Gigniak Bon bah c'est du 10 Logique Après On n'a pas trop vu Thauvin Qui n'est dans ce match Les ailiers On les a pas trop vus On est plus passé Dans l'axe à chaque fois Mais Voilà On sent que ça peut faire Des différences A chaque instant Et Thauvin On a à dehors Ce qu'il va pouvoir proposer Sur cette seconde mi-temps La tête Et Escobar 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 qui a perdu Beaucoup de ballon Dans cette première mi-temps C'est pas très sécure ça C'est pas très sécure Et Escobar Qui Il est pas très rassurant Je vous le dis Je voulais un joueur Un petit peu plus serein Un peu plus rapide C'est pas le profil Arrêtez quoi J'ai l'impression Allez Lopez Lopez Le centre La tête de Gignac Non c'est C'était au dessus Quignonnais Je sais pas ce qu'il se passe Et voilà C'est bien fait La paire de balles La paire de balles Oh le cafouillage Le cafouillage La frappe Et le deuxième but Pour Rayados 58ème Sur ce cafouillage De la part de nos joueurs On le sent On le sent Après c'était compliqué Aïe 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 Regardez Regardez Là Après c'est compliqué De défendre Gouzman Il peut pas rien faire Ça fait 2-3 Et Ortado Qui marque Ouais le match Qu'on retrouve Encore un peu serré Plus qu'un but Il faudrait être vigilant Derrière Et nous Si possible Allez On marque un 4ème Allez Quiñones 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 Oh la 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 parade Oh la parade La parade C'était fluide Ouais Le porté de Rayados Qui fait un gros match Allez Florian Thauvin Florian Thauvin Il peut être La tête de Gignac Non C'est repoussé Quiñones Oh Thauvin Il a un petit peu De réussite Florian Thauvin Florian Thauvin Il va pas pouvoir frapper Malheureusement Allez Funes Mori Funes Mori Le ballon là Pour Ortado Allez Faut être bien vigilant Faut être bien vigilant Gonzales Oh le ballon là Pour Funes Mori Funes Mori Funes Mori Funes Mori Il y a que Escobar Il y a que Escobar La frappe Et c'est dans les gants Gouzman Penalty Pour Rayados Oh Escobar Le match qu'il fait Il est horrible Horrible C'est le moins bon Défenseur de notre équipe Non mais c'est hallucinant Penalty Mais attendez Je veux voir la note qu'il a Pour moi S'il a 5 déjà C'est incroyable Il a 6,5 C'est la moins bonne note Il a combien de passes réussies 2 sur 5 C'est le joueur qui a Ouais C'est 1 tag sur 4 réussies Ouais c'est chaud C'est chaud quand même Il a pas réussi grand chose Faire des changements On va faire rentrer Romain Alessandrini De l'autre côté On va le mettre à la place de De qui ? De Lopez Même si Lopez Fait plutôt un bon match On va faire rentrer Alessandrini Allez Funes Mori Funes Mori Oh la la Il est magnifiquement bien tiré Ouais Guzman qui est parti du bon côté Il est pas loin De la sortir Mais bon Ça fait 3-3 On a que des matchs spectaculaires En tout cas dans cette carrière Ça c'est cool Franchement Il y a des buts Sur cette carrière Il n'y a pas eu un match Où on s'est ennuyé Même si des fois J'aimerais bien Parce que là Bon c'est compliqué Ouais Escobar Le mauvais ballon Ouais Escobar C'est une dinguerie Il a pas Il a pas fait un bon ballon Pour rendre derrière Là faut Où il s'est craqué Là Je sais pas qui c'est C'était Escobar Qui était tombé Encore Allez la récupération Bernabé Le ballon là Pour Sierra Oh la paire de balles De Sierra La paire de balles Funes Mori Oh le 4ème Pour Rayad C'est horrible Pour les Tigres De Monterrey 4-3 Le retournement De cette situation Et le triplé Pour Funes Mori Ouais non C'est Ah c'est moche C'est moche Ce qui se passe Ça fait 4-3 Oh la 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 C'est dommage Mais allez faut pousser La peau Les Tigres Le ballon Gignac Quelle légalisation Pour Le Tigre de Monterrey C'est signé André Pierre Gignac Le triplé Funes Mori André Pierre Gignac C'est le duel C'est le duel Dans cette rencontre Peut-être les deux meilleurs Buteurs du championnat Oh la 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 André Pierre Gignac Eh oui Gignac qui est encore présent 5ème but Déjà En 3 match Et ça fait 4-4 Ça fait 4-4 Le ballon Et c'est pour le portier Allez faut faire le pressing Là faut faire le pressing Il va dégager Aller à la vite Ça va être une touche bien placée Allez on peut On peut faire quelque chose On peut faire quelque chose Allez l'action là Pour les Tigres Allez Sierra La patate Sierra C'est repoussé Allez 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 Ne pas se faire prendre en compte Par contre Ça serait le Le pire des scénarios Où les passés Gaillardos Oh la 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 Sèche le Sèche le Carioca il Ah il se pose pas de questions Le carton jaune C'est pas grave C'est pas grave On peut pas se permettre De se prendre un but là Maintenant Ça serait terrible Terrible Allez qui nous laisse la tête Ou ça ça peut être intéressant Ça pour les Tigresses de Monterrey Avec André Pierre Gignac André Pierre Gignac André Pierre Gignac L'arbitre qui va Pas tarder à siffler La dernière action Elle sera pour Rayados Et Medza Parfait Et l'arbitre qui siffle On va se quitter Sur ce match nul Entre Rayados Et les Tigres Funes Mori Homme du match Ouais c'est dommage C'est dommage 5 tirs 5 cadrés Ouais Ils ont été beaucoup plus réalistes Nous Gignac Triplé Funes Mori C'est un triplé Il a fait des passes décisives Non Gignac ouais Bah pourquoi c'est lui Gignac Ah mais il a pas eu 10 Gignac Bon il aurait mérité 10 Euh Tovins Ouais Escobar très mauvais match Mauvais match d'Escobar Ça c'est Il faut le noter Je pense que Tu mets un autre défenseur central Il y a moyen qu'on fasse pas nul Parce que Il a Il a rien réussi Il a rien réussi Mais Romain Alessandri Bon il a pas trop vu Ce qu'il a pu faire Euh Gignac Très 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 fort Sur ce début de saison Bon ok ça m'étonne pas C'est le joueur phare de cette équipe Mais on sent quand même Que c'est un Un top player Notre côté Bah écoutez Au bout de 3 rencontres On est 2ème On est 2ème Égalité Avec Pachuca Et Nekaxa Qui est 4ème On est pas trop trop mal Mais Léon qui a 9 points Il commence très très fort Il commence très très fort Au final Je me dis qu'on a affronté Tijuana Santos Laguna 2 équipes à 0 points On a pas du faire les meilleurs Du coup Et Rayados Qui est 7ème Avec 5 points Ils font pas non plus Un très très mauvais début de saison Donc Au final Je suis plutôt heureux Euh Oui je veux voir les meilleurs buteurs Ouais Gignac Fulnes-Maurice C'est vraiment les top Les meilleurs buteurs Ensuite on a Thauvin Et Lopez Avec 3 buts En 3 rencontres Ce qui est plus que correct Gignac Meilleur passeur Evidemment Bon on s'est toujours encaissé un but Dans toutes les rencontres En tout cas les amis Il nous reste plus de 11 millions Pour le Mercato Autant vous dire Qu'on aura Tout simplement encore des recrues N'hésitez pas à me proposer des noms Aussi Dites moi J'ai mis un défenseur central dans la liste Il s'agit simplement de Ortiz Joueur de Mazlatan Qui pourrait nous rejoindre Dans cette défense centrale N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez En tout cas les amis C'était CK Si t'as aimé la vidéo N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu L'abonnement Ça me ferait super plaisir On se retrouve demain Pour une nouvelle vidéo C'était CK Peace Sous-titrage ST' 501